Éveiller l'intérêt d'un recruteur et permettre à son CV de générer des entretiens d'embauche n'a rien de personnel. Elle éveille toutes sortes de sentiments chez les professionnels du recrutement, d'où l'importance de respecter au maximum le code du CV. Il existe ces candidats qui ne réalisent pas que le capital humain. Bref, l'expérience acquise, la formation reçue, forment un produit à vendre absolument sur le marché de l'emploi. Et donc tout commence par la réalisation de son CV. N'allez donc pas trop vite, prenez un peu de recul sur vos projets professionnels, ainsi que se demandez comment faire un CV de qualité. Un CV de qualité doit refléter ta personnalité et attirer l'attention du recruteur. En général, le recruteur prend 5 à 15 secondes à examiner un CV et tu dois, dans ce laps de temps, d'attirer son attention et le convaincre. Ces règles pour obtenir un CV de qualité sont aussi simples. Pas besoin d'être signé ou daté. Il doit suivre une chronologie et de être bien lisible. Aussi, il faut éviter le faute d'orthographe. Le CV doit ressortir les éléments clés de ton profil. Sois créatif et organise l'information de manière stratégique sur ton CV. Je lise des phrases simples. Voilà, je vous souhaite plein succès dans vos recherches et que cela s'accompagne de beaucoup plus d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada